Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour ce rendez-vous géopolitique que nous avons choisi de consacrer à la situation du Karabakh. À la suite d'une offensive fulgurante, le 19 septembre, l'Azerbaïdjan a repris le contrôle de cette région qui, selon le droit international, lui appartient, mais qui était contrôlé depuis 1994 par l'Arménie, par Rervan, et qui était peuplé à une très forte majorité d'Arméniens. Alors le contrôle de cette région était déjà devenu de plus en plus précaire depuis 2020, quand les Azerbaïdjanais avaient repris le contrôle d'une partie de ces territoires du Karabakh que contrôlaient les Arméniens. Et la reconquête semble donc depuis ce mois de septembre désormais totale, alors que pour la centaine de milliers d'Arméniens qui habitaient sur place, il n'y a pas eu d'autre choix que la fuite. La situation sur place, elle est évidemment passée très largement au second plan du fait de la guerre en Ukraine et de la guerre entre Israël et le Hamas. Mais je pense qu'il était quand même important d'en parler. On évoquera les perspectives qu'ouvrent la fin du Karabakh arménien. Est-ce que c'est uniquement une catastrophe ? Ou est-ce que c'est aussi peut-être d'un certain sens un moment pour tenter une paix durable avec le voisin azerbaïdjanais, comme semble le laisser entendre une déclaration conjointe de Bakou et Erevan hier, qui laisse entrevoir aussi la possibilité même d'un traité de paix, perspective hautement inenvisageable jusqu'à très récemment. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés M. Michel Marion. Merci d'être avec nous. Vous nous aviez fait le plaisir de déjà venir parler de l'Arménie. Je crois que c'était il y a deux ans. Vous étiez maître de conférence en philosophie publique à Sciences Po, spécialiste de l'Arménie, membre du comité de la rédaction de la revue Esprit. Et vous avez publié en 2021 l'Arménie et les Arméniens, l'Arménie en 100 questions, aux éditions Talendier, dont vous m'avez dit qu'une nouvelle édition en format poche allait prochainement sortir. Donc je le disais, la province du Karabakh a été le théâtre le 20 septembre 19 et 20 d'une nouvelle guerre de l'Azerbaïdjan. Depuis 2020, la position de l'Arménie était très fragilisée. L'Azerbaïdjan ne cessait de s'armer encore et encore, à tel point que le budget de l'armée azerbaïdjalaise équivalait au budget total de l'État arménien. J'imagine que ce qui s'est passé en septembre dernier, ça ne vous a pas tout à fait surpris. Non, ça n'était pas surprenant. D'une part, pour ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire un rapport de force objectivement, sur lequel ensuite on pourra revenir sur ces causes, mais objectivement défavorable à l'Arménie. Et puis, une chose qu'il faut préciser aussi dans cette séquence, entre la guerre que l'Azerbaïdjan avait déclenchée quatre ans avant et le cessez-le-feu auquel elle avait donné lieu, il y a eu, à partir de fin 2022, un blocus qui a été mis en place par l'Azerbaïdjan sur le véron que constitue le village, le col de Lachine entre Azerbaïdjan et Arménie. Normalement, les accords de cessez-le-feu qui avaient été conclus en 2020 confiaient la garde de ce qui devait rester un corridor de mise en relation de l'Arménie avec le Karabakh. Et là, on s'est rendu compte, l'Azerbaïdjan a fait un ou deux tests et s'est rendu compte que la Russie ne réagissait pas, soit qu'elle fut trop occupée en Ukraine, soit qu'elle veuille montrer à l'Arménie une certaine distance. Toujours est-il qu'elle ne remplissait plus sa fonction d'interposition. Et l'Azerbaïdjan a pu soumettre un blocus au début partiel, ensuite total, sauf cas d'urgence sanitaire, où là, il laissait passer quelques camions de la Croix-Rouge. Et sinon, la population du Karabakh, qu'on estimait à 120 000 habitants, devait vivre sur ses stocks et a été progressivement rendue affamée et privée de tous les biens élémentaires. C'est au terme de ce processus qui a duré 8-9 mois que l'Azerbaïdjan a lancé ce que vous avez appelé son opération fulgurante, mais fulgurante à cause aussi de cette préparation-là. Et là, effectivement, ce qui s'est passé en deux jours, là encore, quand cette opération a été lancée, les habitants arméniens du Karabakh sont allés vers les forces d'interposition russes pour essayer de se mettre à l'abri derrière elles. Et les Russes ont fait comprendre qu'ils ne considéraient pas que ça faisait partie de leur mission. À partir de ce moment-là, les forces azerbaïdjanaises ont pénétré dans ce qui restait de l'enclave du Karabakh, c'est-à-dire à peu près deux tiers de la partie hachurée que vous voyez là, ils sont entrés par trois points ou quatre. Et il était clair que l'armée arménienne du Karabakh ne pourrait pas les retenir, d'autant que, pour des raisons qu'on analysera après, le premier ministre arménien de la République d'Arménie, Nicole Pachignan, n'a pas souhaité engager l'armée arménienne dans le combat, pensant, il a dit, que cette opération de l'Azerbaïdjan était une sorte de provocation pour faire rentrer l'Arménie dans la guerre. Et donc, au bout d'une journée, une journée et demie, les autorités politiques du Karabakh ont capitulé et ont annoncé que l'entité du Karabakh, qu'on appelait la République d'Artsakh, puisque c'est le vieux nom arménien du Karabakh, cette République d'Artsakh cesseraient de vivre à partir de 2024, le 1er janvier 2024. Et à la suite de ça, un exode massif s'est produit. Tous les habitants arméniens, pratiquement, à quelques exceptions de personnes très âgées, non mobiles, tous les habitants arméniens du Karabakh, qui n'étaient donc pas 120 000, mais 100 000, 110 000, ce qui est déjà énorme après neuf mois de blocus, sont partis. On les a vus, ça a été une image qui était assez frappante. Ils ne sont pas partis comme leurs ancêtres de l'époque du génocide, à pied dans les déserts. Ils sont partis tous en voiture avec le peu de valises qu'ils pouvaient avoir sur les toits pour préserver le minimum de leurs biens. Et ils sont arrivés en Arménie. Et là commence une deuxième histoire. Je pense qu'on peut arrêter là pour la partie 19-20 septembre. — Et justement, vous parlez de l'exode, qui a atteint des proportions véritablement dantesques. Parce que je crois que dans ce qu'on appelait la capitale du Karabakh, Stépanakert, il n'y a que quelques dizaines de personnes tout au plus qui sont restées, donc sur 100 000 habitants. — Alors ça a surpris tout le monde. Ça a surpris l'Azerbaïdjan qui, dans les derniers jours avant son offensive, avait commencé à dire qu'il préparait des conditions pour les Arméniens qui n'avaient rien à craindre et donc qui a été vexé que ce démenti lui soit infligé par cette fuite instantanée et totale. Ça a surpris aussi le gouvernement arménien. Parce que pour le gouvernement arménien, il y avait l'estimation plus ou moins rationnelle qu'une partie, quand même, des Arméniens du Karabakh resterait sur place et qu'ils seraient, d'une certaine façon, protégés par le regard de la communauté internationale. Le regard de la communauté internationale qui, effectivement, s'était fixé de plus en plus précisément, et notamment les Occidentaux qui avaient été très absents lors de la guerre de 2020, le regard de la communauté était devenu beaucoup plus pressant et beaucoup plus exigeant vis-à-vis de l'Azerbaïdjan dans la toute dernière période. Donc le gouvernement arménien misait sur le fait qu'il resterait une minorité arménienne relativement importante au Karabakh, qu'elle serait protégée par la communauté internationale et qu'elle pourrait devenir revendicatrice de droits politiques avec une base domiciliaire. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que ces Arméniens sont tous partis dans la même semaine. Ils sont partis sans doute à la suite de sentiments très forts qui leur étaient communs. Bon, d'une part, la peur. C'est la première chose qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'après les 30 années de guerre sur lesquelles on reviendra peut-être, après beaucoup d'exactions qui avaient été commises et qui avaient été attribuées à l'Azerbaïdjan, il y avait une grande peur de la population arménienne de rester à la merci de la soldatesque, disons. Il y avait aussi, après avoir vécu dans des conditions de blocus, le soulagement de pouvoir retourner à la vie. Et puis, il y avait, parce que même si on comprend très bien ces deux sentiments, ce sont deux sentiments qui auraient pu jouer depuis quatre ans, puisque depuis quatre ans, comme l'a rappelé Ulrich, il y avait une pression militaire constante de l'Azerbaïdjan sur toutes les frontières de l'Arménie, mais bien entendu encore plus sur les frontières de ce qui restait de l'enclave du Karabakh. Et cette peur aurait pu les conduire, par petits, j'allais dire robinets, à diminuer. Alors qu'en fait, on a trouvé que sur les 120 000 qui résidaient il y a quatre ans, il y en avait encore entre 100 et 110 000 qui étaient là. Donc, ils avaient quelque chose, leur avait fait résister à la peur. Et ce quelque chose, ça devait être l'espoir, l'espoir qu'on finisse par trouver une solution politique. Là, lorsque l'armée russe a décidé de ne pas s'interposer, lorsque l'armée arménienne n'est pas intervenue, ils ont compris qu'il n'y avait aucun espoir à court terme de garder leur maison et leurs biens. Et c'est là qu'ils sont tous partis. Et dans quelles conditions ils sont accueillis en Arménie, qui reste un pays aux ressources très limitées quand même ? Oui, alors il faut voir donc que là, la question ou l'inquiétude qui changeait de place, et elle arrivait en Arménie, parce que 100 000 personnes, pour une population arménienne qui, elle, est de 2 900 000, c'est quand même beaucoup. Enfin, il faut imaginer qu'on est dans des chiffres supérieurs aux rapatriés d'Afrique du Nord pour la France. Et encore, si je fais cette comparaison, c'est une comparaison avec une France du début de la Ve République en croissance. Pour l'Arménie, ce n'est pas la croissance. Alors il ne faut pas dire non plus que c'est la pauvreté noire, affreuse, parce qu'on est dans un moment de prospérité en Arménie. Ce moment de prospérité, pour des raisons compliquées, il est lié à la guerre en Ukraine, parce que beaucoup de jeunes Russes et de Russes appartenant à des catégories socio-professionnelles assez élevées, à des métiers qui sont les métiers de la modernité, ont décidé de partir, de fuir la conscription. Et certains sont venus en Géorgie, d'autres sont venus en Arménie. C'est deux pays, je crois, mais la Turquie aussi. Les trois pays qui ont reçu le plus d'immigrés russes. Et ces immigrés russes ont boosté la production et l'économie arménienne. Donc c'est un moment relativement favorable du point de vue économique, mais évidemment pour un pays qui reste un pays à ce qu'on appelle pudiquement revenu intermédiaire. Et puis, le deuxième moment favorable, la deuxième dimension de moment favorable, c'est une dimension politique. Je l'ai dit tout à l'heure, les Occidentaux avaient été progressivement montés en pression par rapport aux menaces de l'Azerbaïdjan. Et on dit, c'est une rumeur, mais elle n'a pas été démentie, qu'il y a même eu deux jours avant le déclenchement de l'offensive éclair. Il y a eu une réunion de la dernière chance qui a été tenue entre russes et occidentaux pour voir si on pouvait se mettre d'accord, chacun en essayant d'influencer l'Azerbaïdjan, sur la suspension de son opération. Ça n'a pas été possible. On ne sait pas si c'est à cause de la volonté obstinée de l'Azerbaïdjan ou si c'est à cause de l'incapacité de l'Ouest et de la Russie de se mettre d'accord. Toujours est-il que quelque chose avait été tenté là. Et il y a eu, donc, après, c'est-à-dire après la capitulation du Karabakh, il y a eu toute une séquence dans laquelle nous sommes encore, qui est une séquence qu'on pourrait appeler de rattrapage pour les Occidentaux. C'est-à-dire que ce qui n'avait pas pu empêcher cette forme de nettoyage ethnique, même si c'était un nettoyage ethnique sans violence, mais avec annonce, environnement, contexte de violence, cette forme de nettoyage ethnique a été condamnée par différentes instances internationales. Et surtout, l'Occident sait, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier endroit où l'humanitaire a servi, je disais, de rattrapage aux politico-militaires qui, lui, avaient été absents. Et donc, l'humanitaire, ça a été l'annonce à la fois par l'ONU, par l'Union européenne, par les États-Unis et par certains pays, dont la France et l'Allemagne, d'aide à la réinstallation des habitants du Karabakh en Arménie. Ça s'est passé plutôt bien, je disais, par rapport à un taux quand même de présence dans la population très important, assez rapidement, je veux dire, au bout d'une dizaine, d'une quinzaine de jours, les enfants qui étaient nombreux, parce que la population était assez jeune dans le Karabakh, ont été scolarisés. Et les parents ont trouvé soit du travail dans les zones, notamment agricoles, parce que plus de la moitié de la population arménienne du Karabakh était paysanne, soit dans d'autres emplois rendus possibles, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, rendus possibles par l'arrivée de touristes ou de nouveaux citoyens à bon pouvoir d'achat, russes, et en particulier dans les métiers de la consommation, de la restauration, il y avait beaucoup de places. Ce qui fait que maintenant nous sommes à presque trois mois après cet exode, et on n'en parle pas, on n'en parle pas pour deux raisons. D'une part, l'actualité est complètement monopolisée par le conflit israélo-palestinien et accessoirement le conflit russo-ukrainien, mais on n'en parle pas aussi parce que ça se passe plutôt bien. Alors, évidemment, quand je dis que ça se passe plutôt bien, dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques tensions qui apparaissent dans une population arménienne qui n'est pas très riche et qui trouve que peut-être l'aide internationale ciblée sur la reconversion des habitants du Karabakh est un peu trop favorable aux populations du Karabakh par rapport à ce que vivent les populations d'Arménie. Mais enfin, grosso modo, d'une part, on les accueille, deuxièmement, on ne les met pas dans des camps, comme on a mis les Palestiniens, pour les transformer en main-d'oeuvre de récupération de territoire quand on le souhaitera. C'est plutôt un processus, disons, un peu régulé. Alors, on va parler, évidemment, on va continuer à parler de l'actualité, des perspectives que cette situation ouvre. Mais avant, un petit mot d'histoire, si vous le voulez bien, parce que comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On a coutume de dire que tout ça, c'est un peu la faute de Staline qui a mis cette région peuplée d'Arméniens dans ce qui était à l'époque la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. C'est ça ou c'est caricatural ? C'est un peu simplificateur, mais ce n'est pas faux. Alors, c'est un peu simplificateur parce que, disons, que les frictions, la tension entre Arméniens et ce qu'on appelait à l'époque les Tatars du Caucase, qui sont devenus les Azéries, elles étaient déjà fortes. Elles étaient fortes au point qu'en 1905, il y avait eu Abakou, Abakou qui était devenue une ville très, très importante grâce à la découverte du pétrole et qui avait attiré à la fois de la paysannerie et des cadres, des ingénieurs, etc., etc., une bourgeoisie. Il y avait de temps en temps des tensions ethniques qui étaient sans doute attisées par l'Empire russe, mais enfin, bon, elles existaient. Et je veux dire, elles existaient plus fortement que, par exemple, des tensions entre Azéries et Géorgien. Alors, est-ce que ces tensions, elles-mêmes, n'étaient pas alimentées par les frictions qui, elles, étaient plus que des frictions, qui étaient des massacres, on dirait aujourd'hui, des pogroms d'Arméniens par l'Empire ottoman, par les Turcs de l'Empire ottoman ? Est-ce que ça, ça ne rétroagissait pas sur la situation au Caucase ? C'est possible. Toujours est-il que les deux peuples avaient la réputation d'être plutôt en mauvais terme. arrivent 1917, la Révolution russe, qui, dans un premier temps, libère, si on peut dire, les nations opprimées, les libère et les laisse à leur destin. Ces nations deviennent indépendantes pendant une courte période, de 1918 à 1920. En tout cas, ce que je dis concerne l'Arménie, l'Azerbaïdjan, mais aussi la Géorgie et, à quelques mois après, l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, etc. La période de l'indépendance est aussi une période de guerre de territoire. Et l'Arménie se trouve confrontée à l'Azerbaïdjan sur trois territoires qui sont, d'une part, le Karabar dont on a commencé à parler, deuxièmement, le Nahichévan, qui est le territoire en verpale que vous avez au sud-ouest de la carte, et, troisièmement, le Zangézour, qui est le sud de l'Arménie, c'est-à-dire le sud de la bande rose. Vous voyez, donc, ça fait, en fait, ces trois territoires-là sont en continuité les uns avec les autres. Et les communistes, qui prétendent être capables de mieux régler que tout le monde les conflits internationaux, entre nations, entre ethnies, entre peuples, sont confrontés, donc, à la recherche d'une solution. Et là, ils ont, c'est vrai, pas mal recours à Staline, qui, en tant que caucasien, est censé connaître les questions de coexistence interethnique. Et il a même une doctrine qui va servir d'architecture à la construction de l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'il y a des peuples majeurs qui vont être la base de ce qu'on appelle des républiques fédérées. Ça va être le cas de l'Arménie comme de l'Azerbaïdjan. Je fais un résumé, parce qu'en fait, en 1923, c'est la Transcaucasie qui est entrée ensemble dans l'Union soviétique. Et les trois républiques en question sont devenues des républiques fédérées en 1936. Mais enfin, bon, la logique, c'est quand même celle-là, c'est-à-dire Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, sont des républiques fédérées qui ont formellement le droit de se détacher de la fédération, de quitter l'Union soviétique. Vous comprenez bien qu'elles n'ont pas réussi à le faire. Et en dessous, il y a un niveau intermédiaire qui est ce qu'on appelle la république autonome, laquelle jouit d'un certain nombre de droits politiques et culturels, principalement. Politiques, c'est-à-dire qu'elle a le droit d'élire ses représentants, et culturel, elle a le droit et la mission même de publier dans la langue de la nation concernée. Et puis, encore un dernier échelon, qui est la région autonome, c'est un peu la même chose que la république autonome, mais avec moins de droits. Alors, ce qu'a décidé Staline, mais avec lui, le bureau politique du PC, c'est que, dans ces trois régions, il fallait trouver un équilibre. Il fallait trouver un équilibre, mais qu'il ne soit pas un équilibre parfait, égal, qu'il soit un équilibre un petit peu plus favorable à l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan, donc, est un pays, est une nation, était une nation, elle est toujours de langue turque, et avait beaucoup d'affinités avec la Turquie. A l'époque, la Turquie, c'était la Turquie de Moustapha Kemal, avec laquelle l'Union soviétique souhaitait bâtir de bonnes relations contre les impérialismes occidentaux. Donc, de l'équilibre, mais pas de l'équilibre total, ça a donné deux régions sur trois à l'Azerbaïdjan, le Narichévan et le Karabakh, et une région sur trois à l'Arménie, c'est-à-dire le Zangézour, qui est entre les deux. Mais quand on dit donner, c'est donner à la façon soviétique, c'est-à-dire que, d'une part, évidemment, c'est l'Union soviétique qui fixe ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire, mais c'est aussi qu'il y a quand même des droits des minorités qui sont, de fait, garantis par l'existence de ces entités-là. Et donc, le Karabakh, les Arméniens n'ont jamais accepté qu'il soit donné à l'Azerbaïdjan, mais en même temps, ils se sont servis des instances qui leur avaient été données dans ce cadre pour, chaque fois qu'un tournant paraissait possible dans l'histoire soviétique, pour en profiter, pour réclamer leur rattachement à l'Arménie. Et ça a été le cas notamment en 1936, lorsque, justement, la Transcaucasie a disparu pour laisser la place de plein droit à Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Ils ont demandé à l'intérieur du cadre feutré du Parti communiste ils ont demandé le secrétaire, le premier secrétaire du parti arménien qui s'appelait Ranjian a demandé que le Karabakh soit rattaché à l'Arménie. La réponse a été que Beria, le ministre de la police de Staline, l'a tué lui-même avec son propre pistolet dans son bureau. Ça, c'était en 1936. En 1946-1947, il y a eu aussi toute une campagne pour regonfler après la guerre démographiquement l'Arménie soviétique. On a fait des appels à la diaspora, mais on a aussi envisagé à un moment de lui rattacher le Karabakh. En 1965, il y a eu le cinquantenaire de l'anniversaire du génocide. Alors le génocide, il n'a pas du tout eu lieu dans cette partie-là, dans le Caucase, il a eu lieu en Anatolie. Néanmoins, les Arméniens d'Arménie ont défilé et ont réclamé leurs terres, nos terres, nos terres et justice. En Occident, et notamment dans la diaspora arménienne, on a pensé que nos terres voulaient dire les terres d'Anatolie turque. Mais en fait, ça voulait dire d'abord pour eux le Karabakh. Et c'est ainsi que le dernier tournant de l'Union soviétique, c'est-à-dire le tournant de la perestroïka de Gorbatchev a été aussi ressenti par les Arméniens comme l'occasion de enfin obtenir que le Karabakh soit rattaché à l'Arménie. Et ils l'ont demandé par le biais de leurs instances élues, parce qu'ils avaient des instances élues mais qui évidemment ont outrepassé leur pouvoir, mais c'était les instances élues. Et voilà donc le conflit qui était un conflit qui se réveillait régulièrement depuis un siècle. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 88, il ne s'est pas simplement réveillé, il s'est envenimé. Envenimé parce que la première réponse de l'Azerbaïdjan à cette demande officielle selon les organes légaux a été d'organiser des pogroms dans les villes importantes d'Azerbaïdjan où il y avait des minorités arméniennes importantes. Donc celui qui a resté comme emblématique, c'est le pogrom de Sungait de 1988. Alors, les Azerbaïdjanais répondent que s'il y a eu ces actes, ils n'étaient pas du tout organisés et qu'ils ont fait suite au bruit qui avait couru que dans les villages où il y avait des minorités azéries, elles commençaient à être pourchassées par les Arméniens. Donc chacun avait une version mais disons que le niveau de violence était devenu sans commune mesure avec ce qui se passait avant. Et c'est donc aussi déjà le souvenir de ce niveau de violence qui a fait que lorsque l'Union soviétique a vraiment éclaté et après n'avoir pas pu régler le problème du Karabakh, c'est ce qui a fait que la guerre a été elle aussi extrêmement violente. Donc guerre à cette époque-là de 1991 à 1994 entre l'Arménie d'un côté, la République d'Arménie, pas seulement les Arméniens du Karabakh et de l'autre l'Azerbaïdjan avec une intrication des acteurs internationaux. Je vais y venir mais je voulais juste rappeler que cette guerre-là a fait 30 000 morts ce qui est énorme. Les acteurs internationaux ont permis à l'Arménie de gagner. C'est-à-dire l'acteur international c'était la Russie qui a reconstitué sa maîtrise sur l'espace stratégique du Caucase mais en donnant cette fois, c'est l'inverse de la fois d'avant, en donnant une prime à l'Arménie parce que l'Arménie avait accepté d'entrer dans la communauté de défense qui prenait la suite du pacte de Varsovie alors que l'Azerbaïdjan intéressé par des propositions turques n'est pas entré dans ce pacte de défense et donc soutenir l'Arménie pour la Russie c'était aussi donner une petite leçon à l'Azerbaïdjan. Le résultat a été très déséquilibré puisque l'Arménie a conquis non seulement tout le Karabar mais en plus de tout le Karabar les deux districts qui sont les points de passage entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan donc la Chine dont on a parlé et plus au sud qu'El Bajar je ne sais pas si on le voit là enfin il y a deux cols qui mettent en contact et puis la supériorité de l'armée arménienne à ce moment là était telle qu'elle a avancé et qu'elle a gagné aussi beaucoup de terrain c'est le vert émeraude le vert foncé en Azerbaïdjan même c'est à dire dans le corps même de l'Azerbaïdjan qui n'est plus la région autonome du Karabar et c'est un peu oublié mais à l'époque il y a je crois des centaines de milliers peut-être 600 000 Azerbaïdjanais qui ont dû fuir la région alors 600 000 ça me paraît beaucoup mais 300 000 400 000 oui c'est sûr il y a eu beaucoup d'Azerbaïdjanais qui ont fui la région il y a eu il y a eu aussi beaucoup d'Arméniens qui ont fui qui ont fui les villes parce qu'ils étaient surtout dans les villes derrière ce conflit bien sûr il y a des paysans contre des paysans des montagnards contre des montagnards mais malgré tout il y a quand même aussi ce qu'on avait trouvé au moment du génocide arménien par l'Empire Ottoman c'est à dire un profil socio un profil socio-culturel des Arméniens qui sont des gens de la modernité de la science peut-être de la finance etc et donc avec des jalousies des choses comme ça qui viennent se mêler à ces sentiments déjà de peur et de rancune dont j'ai parlé ça s'est encore accru puisque là on fait une sorte d'histoire de l'envenimement si je peux me permettre ce terme péjoratif et néologique l'environnement l'envenimement il a eu lieu aussi pendant cette longue période qui apparaît comme celle d'un statu quo entre 1994 et 2020 qui est effectivement un statu quo diplomatique mais qui n'est pas un statu quo militaire il y a des escarmouches il y a finalement pas mal de morts sur le total de ces 20 années les Arméniens se reposent sur leur laurier croient que s'ils ont gagné c'est parce qu'ils étaient supérieurs essentiellement et donc qu'il n'y a pas de raison que ça change évidemment tout change autour d'eux mais ils ne s'en rendent pas compte ça je reviendrai là-dessus mais c'est surtout que pendant cette période-là il y a encore beaucoup donc je disais de tuer et puis il y a des histoires atroces par exemple d'un militaire arménien qui a été décapité dans son sommeil lors d'exercices qui étaient menés dans le cadre de l'OTAN où l'Arménier et l'Azerbaïdjan avait été invité donc exercice commun et l'assassin donc ça avait lu à Budapest l'assassin donc est emprisonné et jugé par la justice hongroise mais les rapports de Orban avec Aliyev sont très bons et il est aussitôt libéré pour en principe purger sa peine en Azerbaïdjan il ne la purge pas au contraire il est accueilli en triomphateur il reçoit une promotion militaire etc. donc tout ça c'est des choses qui évidemment rendaient assez difficile la préparation de la paix mais je crois que malgré tout la vraie cause de cette retombée dans la guerre c'est que des deux côtés ils ont été incapables effectivement de faire des gestes de paix c'est à dire que les Arméniens ont considéré je le disais tout à l'heure je le répète que la victoire était de leur côté définitivement sans voir que d'une part les russes commençaient à les lâcher parce que les russes avaient commencé à avoir de meilleures relations avec la Turquie notamment dans la gestion de la guerre en Syrie que deuxièmement l'Azerbaïdjan s'était énormément enrichie grâce au gaz et qu'il en avait profité pour acheter des armes bon c'est deux et que troisièmement il n'allait pas avoir un soutien extérieur puisque diplomatiquement toutes les enceintes qui avaient été convoquées avaient fait savoir que pour elle elle appliquait pour la chute de l'Union soviétique la même chose que pour la décolonisation en Afrique c'est à dire que les états existants même si pour le Mali le Sénégal enfin bon en tout cas les états existants devenaient souverains totalement souverains sur le territoire qui était le leur quelles que soient les divisions antérieures qui avaient été celles de ce territoire donc c'est le fameux principe de l'intégrité territoriale qui prenait le dessus par rapport aux droits d'autodétermination des peuples donc tout ça faisait un environnement quand même défavorable pour l'Arménie qui a amené à la première guerre que l'Azerbaïdjan a reconduite et qui lui a permis de regagner donc deux tiers non pardon un tiers du Karabakh proprement dit et toutes les régions intermédiaires donc ça c'était en 2020 avant il y avait quand même une tentative une tentative même une tentative de faire la paix d'un président arménien là on était en 1996 aujourd'hui on s'en souvient comme d'une occasion manquée et d'ailleurs on l'avait fait tomber parce que personne à part lui en Arménie semblait vouloir faire la paix à ce moment là alors merci Ulrich c'est très important de rappeler ça parce qu'effectivement j'ai dit mais de façon peut-être un peu monolithique que les Arméniens s'étaient endormis sur leur laurier c'est il n'y avait pas que ce courant là en Arménie et effectivement le premier président a voulu faire la paix en partant du théorème évident qu'on fait mieux la paix quand on est en position de force que quand on est en position de faiblesse il est venu le présenter à la télévision arménienne et le lendemain le lendemain il a été destitué et remplacé par celui qui était jusque là son premier ministre et qui avait la particularité d'être issu du Karabakh il était quelqu'un qui avait fait sa carrière politique pendant la pendant la guerre du Karabakh et c'est ça ensuite qui a un petit peu verrouillé sclérosé toute tentative arménienne d'ouvrir des négociations c'est que cet homme là a été président pendant dix ans et il a été remplacé par un ami à lui qui lui aussi venait du Karabakh et donc il y a eu cette une Arménie j'allais dire un peu en chien de faïence avec un pouvoir celui des gens du Karabakh qui était plutôt un pouvoir très autocratique disons avec des soupçons et des affrontements après chaque élection mais tout ça apportait évidemment à ces gens là le soutien de la Russie parce que la Russie avait intérêt pour garder l'Arménie à maintenir l'état de guerre l'état de guerre avec l'Azerbaïdjan donc c'est ça qui s'est passé qui va donner lieu ensuite à une autre période à l'intérieur de l'Arménie qui est la période de la révolution démocratique alors on reviendra sur cette révolution démocratique Pachinian ce qu'il essaye de faire malgré le contexte très compliqué mais tout au long de ces dernières années il y a aussi eu des tentatives de médiation on a eu l'impression que tout le monde a essayé de s'y mettre l'Union Européenne les Etats-Unis la Russie avec des intentions j'imagine dissimulées quand même pour faire la paix et rien n'a rien n'a fonctionné alors même pendant la période de de total un succès diplomatique c'est à dire la période de 1994 à 2020 on peut dire qu'il y avait malgré tout un encadrement international puisque l'OSCE qui est l'organisation qui rassemble à la fois Etats-Unis Canada l'ensemble de l'Europe et la Russie et même les pays d'Asie centrale ex-soviétique avait mis en place un groupe qu'on appelait le groupe de Minsk qui était co-présidé par les trois pays censément les plus intéressés à la résolution de ce conflit la Russie les Etats-Unis et la France la Turquie n'avait pas été invitée à faire partie de cette co-présidence et elle a sans cesse critiqué ce groupe et ce groupe a discuté longuement il a tout de même réitéré ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire son adhésion au fait que le principe de l'intégrité territoriale des Etats était supérieur au principe de l'autodétermination des peuples mais enfin il n'a rien fait et c'est le fait qu'il ne fasse rien avec l'appui l'appui arménien qui a fait que l'Azerbaïdjan a décidé après avoir menacé plusieurs fois a décidé de passer au fait accompli ce qui a fait largement évoluer la situation vous en avez fait mention aussi c'est depuis 2019 l'Arménie n'est plus dirigée par un Karabartsi c'est un autre personnage qui a pris le leadership qui est un personnage dont il faut quand même parler sur lequel il faut revenir qui est un ancien journaliste qui est arrivé à balayer toute l'ancienne élite arménienne à la suite d'un tour à pied de l'Arménie l'Arménie qui était un pays extrêmement corrompu et lui il a peut-être aussi voulu essayer de sortir l'Arménie de ce rapport très fermé sur la question du Karabart alors oui là on va aborder une scène finalement totalement différente et une chronologie aussi différente parce que je ferais remonter quand même cette chronologie à 2013 en 2013 l'ensemble des pays de l'ex-espace soviétique se sont vus proposer par l'Europe un partenariat renforcé avec vocation à entrer à terme dans l'Europe et en 2013 c'était donc encore les régimes autocratiques mais il y avait une certaine croissance économique en Arménie et à la différence des années 90 qui avait été terrible et cette croissance économique avait produit l'arrivée d'une couche sociale et d'une génération nouvelle très tournée vers l'Occident et qui a été très intéressée par cette proposition européenne et le président de l'époque Serge Sarkissian a pensé qu'il allait pouvoir lui offrir ça et que ça renforcerait son pouvoir il a donc joué avec cette idée jusqu'au moment où il a été convoqué par Poutine et Poutine lui a rappelé l'ensemble des dépendances qui étaient les siennes et celles de l'Arménie vis-à-vis de la Russie et du jour au lendemain ce Serge Sarkissian a renoncé au projet de faire entrer l'Arménie dans le partenariat de voisinage je crois que ça s'appelle dans l'accord de voisinage et ça a été une extrême déception dans cette couche de la population minoritaire mais visible disons et l'homme politique qui a le plus critiqué cette dérobade finalement de Sarkissian à l'époque c'était ce Nicole Pachignan qui comme vous l'avez rappelé avait été ah non vous l'avez peut-être pas dit vous avez dit qu'il avait été journaliste effectivement il avait été journaliste il avait eu des ennuis avec le pouvoir aussi dès ses débuts de carrière journalistique mais aussi il avait été le bras droit de l'ancien président Terpétrosian celui qui avait été évincé pour avoir cherché à faire la paix avec l'Azerbaïdjan et qui s'était représenté à l'élection présidentielle de 2008 et avec probablement une victoire mais là encore trucage des élections et une semaine de conflits ouverts à Yerevan 10 morts mais ça avait permis à Nicole Pachignan de faire apparaître qu'il pouvait y avoir une nouvelle génération avec d'autres préoccupations politiques donc ça c'était en 2013 et en 2018 arrive la vague qui va porter Pachignan au pouvoir et cette vague elle commence de la façon suivante un peu comme en Afrique où vous savez souvent des présidents qui ont été deux fois présidents inventent quelque chose dans la constitution pour se perpétuer ou plus encore la comparaison serait valable avec la Russie puisque Poutine après deux présidences avait changé provisoirement la constitution pour mettre à sa place Medvedev comme président lui étant premier ministre et pouvant revenir comme président des quatre ans après Sarkissian a voulu mettre en place cette méthode la méthode Poutine et il a lamentablement échoué mais il a failli l'emporter c'est à dire qu'il avait réussi donc à faire voter la constitution une constitution donc qui devenait de présidentielle elle devenait primo-ministérielle enfin parlementaire disons et Pachignan avait voté la constitution donc c'était affirmé comment dire théoriquement comme d'accord avec une république parlementaire ce qui est vrai qu'en soi c'est pas moins démocratique qu'une république présidentielle et simplement il avait repéré dans le calendrier qu'il allait y avoir quinze jours presque de no man's land de vacances de pouvoir entre le moment où Sarkissian président devait quitter ses fonctions et où Sarkissian allait pouvoir être élu premier ministre par l'assemblée et ça a été les quinze jours dans lesquels il a fait apparaître un mouvement en disant en faisant mine de croire que la constitution qu'il avait votée naïvement était une constitution qui avait été présentée de bonne foi par Sarkissian et non pas pour son intérêt personnel et que vraiment il tombait des nus et que c'était pas possible de faire ça et qu'il était indigné et ça correspondait assez bien au sentiment d'une grande partie de la population ce qui fait que le mouvement de refus que Sarkissian non pas de la nouvelle constitution mais de Sarkissian comme premier ministre a pris de l'ampleur en quinze jours trois semaines alors là maintenant on est cinq ans après je vous épargne les détails mais il s'est retrouvé premier ministre élu par une majorité qui était pourtant la majorité de son de son adversaire mais qui n'était complètement ligoté par une population qui massivement avait bloqué les rues pendant quinze jours avait cerné le parlement mais sans aucune violence et il est devenu premier ministre comme ça ensuite il s'est fait adouber six mois après par les urnes et puis on y reviendra peut-être il a été une nouvelle fois réélu après la défaite militaire ce qui est quand même très grave ce qui est une preuve de sa supériorité politique même par rapport à Winston Churchill puisque Churchill gagne la guerre et se fait battre aux élections Pachignan perd la guerre et gagne aux élections et donc c'est ce qui s'est passé alors il faut voir que donc tout disons pour la population arménienne c'était clair mais vu de loin ça l'était moins tout le milieu qui gravite autour de Pachignan est un milieu de gens qui souvent ont fait des études dans des universités étrangères et notamment des universités anglophones ce sont des gens qui n'ont à peine connu le communisme vu leur âge et sont très attirés aussi bien je l'ai dit par les valeurs occidentales que par les modes de vie les priorités etc alors ces gens là donc prennent le pouvoir avec Pachignan mais Pachignan comprend que le poids de la Russie est tel qu'il faut qu'il donne une promesse et la promesse qu'il donne c'est de ne rien changer à l'alliance stratégique avec la Russie l'alliance sécuritaire stratégique avec la Russie et en fait cette alliance sécuritaire stratégique avec la Russie elle est énorme elle est énorme parce qu'il y a d'une part une base militaire russe dans le nord à Ghumri deuxièmement la frontière avec la Turquie est assurée conjointement par les gardes frontières arménien et des gardes frontières russes troisièmement la centrale nucléaire est une centrale nucléaire qui est propriété des Russes quatrièmement ça c'est ce qu'on voit tous les jours c'est que ce qu'on voyait tous les jours c'est que l'équipement militaire arménien il est quasi à 100% d'origine russe il était voilà donc Pachignan dit moi je ne fais pas je ne prends pas le risque qu'ont pris les ukrainiens ou les géorgiens je ne fais pas une révolution de couleur c'est à dire une révolution dont le but principal soit de changer d'alliance diplomatique et stratégique je fais une révolution pour que le peuple arménien puisse récupérer le pouvoir qu'il a perdu et pour qu'il puisse le récupérer mon ennemi numéro un c'est la corruption ma préoccupation numéro un c'est le fait que l'appareil judiciaire fonctionne correctement voilà c'est donc sur des thèmes de ce type là qu'il il est élu et qu'il gagne provisoirement l'abstention de la Russie on peut vite s'apercevoir que cette alliance sécuritaire ne va pas servir à grand chose en 2020 et surtout en 2023 alors donc il faut j'ajoute une chose donc dans ce complexe culturel Pachignan c'est pas les affaires militaires qui l'intéressent quoi donc il laisse ceux qui s'en occupaient continuer à s'en occuper donc il ne voit pas tout ce que on a vu tout à l'heure c'est à dire que l'armée azerbaïdjanais est en train de se de se moderniser de monter en puissance terriblement et le rappel à l'ordre s'effectue donc en 2020 en 2020 en 44 jours l'Azerbaïdjan reconquiert ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire un tiers du Karabakh et tous les territoires tampons il y a immédiatement une querelle qui est engagée par l'opposition laquelle explique que c'est de la faute de Pachignan qui ne s'est pas assez occupé de de l'armée et en plus qu'il a fait des erreurs il a fait croire avec son soutien populaire il a fait croire il a fait peur à l'Azerbaïdjan et qui a cru qu'il allait même vouloir reprendre l'offensive et Pachignan répond en expliquant que s'il y a eu la défaite c'est aussi et peut-être surtout parce que le matériel russe dont dépendait l'Arménie était un matériel soit obsolète soit qui n'avait même pas été livré et c'est depuis cette date là que la scène politique arménienne est divisée clairement en deux camps le camp de Pachignan et en face de lui le camp de ceux qui sont des jusqu'au boutiste sur la question qui étaient en tout cas des jusqu'au boutiste sur la question du Karabakh des comment dire des partisans d'une ligne pro-russe et troisièmement des gens qui profitent qui profitent de la corruption alors la corruption Pachignan a mis en oeuvre un certain nombre de moyens pour la juguler bon c'est très compliqué c'est très lent il n'a peut-être pas mis autant de force là-dedans qu'en avait mis Sakashvili en Géorgie néanmoins l'Arménie a progressé c'est à dire que même a changé c'est à dire qu'il n'y a plus sur les routes de flics qui vous arrêtent pour vous piquer 30 roubles en vous expliquant que votre clignotant gauche n'est pas régulier n'est pas réglo et que vous devez payer tout de suite il n'y a plus surtout ce que disent les gens c'est qu'il n'y a plus la peur qu'il y avait chaque fois qu'on se retrouvait dans ce qu'on pourrait appeler une embrouille avec avec quelqu'un qu'on connaît mal et dont on découvre soudain qu'il a de grands appuis de grands appuis et que donc vous allez être écrasé écrabouillé il vaut mieux que vous vous retiriez du combat tout de suite tout ce système là de de paralysie de sentiment de fatalisme que rien ne changera dans les rapports humains tout ça Pachignan l'a vraiment dissipé et je crois que c'est la base de ce qui fait que il a il n'a plus du tout le score de 80% qu'il avait évidemment en entrant en fonction mais il a un noyau de 30 à 35% de soutien qui viennent de ça de ce sentiment qu'ils ont que la révolution finalement elle a eu lieu on peut l'améliorer etc mais elle a eu lieu il y a un deuxième élément qu'il faut voir c'est que malgré son malgré sa violence malgré sa régularité malgré les discours qu'elle qu'elle tient depuis 4 ans l'opposition sur le fait que Pachignan est un traître puisqu'il a perdu le carabar malgré tout ça elle suscite elle continue à susciter un rejet très fort dans la population à cause donc de cette image de corruption que j'ai indiqué et puis à cause du fait que la population se rend compte aussi que c'est cette opposition là quand elle était au pouvoir qui a refusé toute concession sur le carabar et qui a donc abouti qui a abouti à ce résultat donc il y a d'une certaine façon Pachignan il a une certaine assurance de rester au pouvoir de continuer à être élu ou de continuer à être l'homme politique parce que c'est le cas le plus préféré des Arméniens tant qu'il n'a pas une opposition nouvelle c'est-à-dire une opposition qui soit pas liée au fardeau de la mauvaise réputation de l'opposition actuelle quand elle était non pas opposition mais au pouvoir et parmi les signes peut-être les plus critiques de la situation actuelle on peut remarquer qu'effectivement le parti de Pachignan a tendance à multiplier un peu les manœuvres dans les élections municipales dans les grandes villes pour empêcher l'émergence de nouveaux candidats qui eux pourraient être plus dangereux Est-ce que la population d'après vous elle est prête aujourd'hui à faire à accepter ce deuil du carabar et comme je le disais dans le préambule est-ce que ça peut être aussi un moment pour essayer d'aller plus loin de faire peut-être la paix avec l'Azerbaïdjan comme ça a été suggéré par le texte publié hier est-ce que la population est prête à aller vers ça alors il faut voir que la naissance de la république d'Arménie ce qu'ils appellent la troisième république d'Arménie puisqu'il y a eu celle de 1918 dont j'ai parlé au moment de la chute de l'empire tsariste et puis ensuite il y a eu la république communiste de 1920 à 1991 et celle-ci c'est la troisième république le problème de cette troisième république alors qu'elle a été l'une des rares si on met de côté les pays basques les pays baltes pardon elle a été l'une des rares à être conduite dans les pays ex-soviétiques par non pas des apparatchiks comme Chavarnadze ou Aliefper ou bon mais par des dissidents par des gens qui avaient été des étudiants à l'origine de la manifestation de 1965 pour la notaire dont je vous ai parlé tout à l'heure donc ces gens-là étaient des dissidents non pas des anciennes élites communistes reconverties mais ils ont eu un boulet qui était plus grave que peut-être leurs origines sociales c'est que le mouvement en Arménie en 88 au moment de la Pérestroïka il est parti plus vite et plus fort que partout ailleurs mais il est parti sur un thème national qui était le Karabakh et donc c'était sans doute là-dessus que Terre Pétrocian a chuté c'est que les gens lui ont reproché alors qu'il était arrivé au pouvoir en réclamant sinon le rattachement c'était devenu non pas le rattachement mais le l'indépendance du Karabakh d'avoir changé de position en demandant une paix qui déjà à l'époque incluait le fait que le Karabakh restait formellement dans le territoire azerbaïdjanais donc c'est ça qui avait bloqué mais ce qui fait que la paix n'était sans doute pas possible dans les années 90 mais ensuite le fait que ça se soit enquisté comme ça l'a été c'était peut-être pas c'était peut-être pas obligatoire et la population dont vous me parlez elle a progressivement compris tout le prix qu'elle allait payer de cet attachement sacro-saint au Karabakh et le prix qu'elle allait payer c'était d'une part dans ces années 90 qui ont été durs pour tous les pays sortis de l'ex Union soviétique parce que il fallait reconstituer un tissu économique l'Union soviétique fonctionnait d'une telle façon qu'on achetait la matière première dans une république et ensuite on la faisait passer dans une deuxième à 10 000 kilomètres et puis elle revenait pas loin de la première tout ce qu'on reproche aujourd'hui à la mondialisation l'Union soviétique le faisait spontanément et donc ça a été très dur pour toutes les républiques de reconstituer un tissu économique plus naturel plus sain si j'ose dire et l'Arménie a payé le prix double donc déjà puisque je parle du prix qu'a payé l'Arménie pour le Karabakh elle a payé le prix double parce qu'elle a eu le blocus blocus fait par l'Azerbaïdjan mais donc fait aussi par la Turquie fait aussi par la Turquie dès que l'Arménie a pris les districts de la Chine et Kelbajar donc ça ça avait été évalué par une étude de la Banque mondiale à l'époque comme une diminution de 10 à 15% de son PIB ça c'était la première chose la deuxième chose c'est toutes les questions dont on a parlé d'inéquité de manque de fonctionnement complètement pourri de l'état de droit ça c'était la deuxième chose parce que c'était ce système là qui aussi existe dans d'autres républiques soviétiques était renforcé en Arménie par compensé je ne sais pas comment dire par l'aura que donnait le fait d'être ancien héros de la guerre toute cette rémanence d'une culture guerrière et d'une culture de la victoire qui créait une sorte de caste qui évidemment pervertissait les mécanismes de la démocratie alors je pense que c'est toutes ces griefs là ont infusé souvent ils ont infusé en Arménie sous une forme beaucoup plus simpliste et peut-être grossière qui était on fait tout pour les gens du Karabakh et ils nous marchent sur la tête bon en tout cas il se trouve que l'un des l'un des appuis sur lequel Nicole Pachignon a pu compter c'est aussi ça c'est à dire qu'il représentait l'huile du nord je ne me souviens plus c'est Spita Kwanadzor enfin l'une des l'une des villes du nord de l'Arménie et le nord de l'Arménie c'était la partie la plus pauvre à la fois parce que géographiquement c'est plus dur c'est plus austère que les plaines fruitières du sud mais aussi parce qu'ils avaient eu un tremblement de terre en 1988 qui avait détruit vraiment une bonne partie de l'habitat et ces gens là s'étaient sentis à la fois dominés par les gens du Karabakh méprisés par les gens d'Yerevan et lui Pachignon vient de là et le truc qu'il a fait pour mettre en mouvement l'Arménie j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand j'ai décrit cette situation c'est de faire des marches des marches avec tout son il y a un côté christique là dedans de monter à Jérusalem c'est à dire on marche dans tout le nord de l'Arménie et on arrive le jour où il y a cette fameuse vacance de pouvoir dont j'ai parlé là on arrive à Yerevan avec toute la force qu'a donnée la rencontre de la population alors vous me disiez est-ce que maintenant il n'y a pas une chance que quelque chose justement de positif se produise de la perte du Karabakh alors donc j'ai essayé d'expliquer pourquoi peut-être qu'il y a eu une sorte de lassitude accumulée devant le prix qu'il fallait payer pour garder le Karabakh je ne pense pas que ça veuille dire que les Arméniens en tout cas dans leur grande majorité soient acquis à l'idée qu'il est juste que l'Azerbaïdjan parce que Staline le lui a donné garde le Karabakh pour les siècles des siècles je ne pense pas néanmoins il est probable et en tout cas c'est ce que Pachignan exprime de plus en plus clairement que la priorité du gouvernement arménien qui lui a été donnée par l'onction du suffrage universel c'est de s'occuper de l'Arménie et dans ces cas là il ajoute l'Arménie la liberté de l'Arménie l'indépendance de l'Arménie et c'est là qu'on a le début disons des frictions avec la Russie dont on n'a pas fait un tour complet il faudra peut-être y revenir en tout cas liberté et indépendance de l'Arménie première chose deuxième chose développement de l'Arménie et c'est ça que la paix avec l'Azerbaïdjan et la Turquie laisse enfin promet même s'il y a beaucoup de débats en Arménie sur ce qu'elle va pouvoir tenir ce qu'elle promet c'est à dire donc le désenclavement de l'Arménie qui déjà est très enclavée naturellement mais qui depuis l'indépendance à cause du blocus était encore plus enclavée et donc là sortir de cet enclavement normalement c'est accéder à accéder à une prospérité que pour le moment le pays n'a pas connu même si depuis deux ans il y a ce progrès dû à l'arrivée des Russes donc il y a une sorte de conjonction des planètes pour mais qui ne durera peut-être pas pour que le le poids que représentait le Karabakh s'allège et se transforme plutôt en apport de main d'oeuvre pour le pays que deuxièmement la Russie ne puisse pas exercer de moyens de chantage ou de rétorsion au niveau où elle aurait pu le faire il y a encore 4-5 ans troisièmement que nous sommes de fait entrés dans un monde où les alliances sont beaucoup plus sinon réversibles du moins distendues multiples et permettent des jeux diplomatiques plus subtils et qui seraient pour l'Arménie plus satisfaisants puisqu'on en est maintenant à un stade où effectivement l'Arménie a beaucoup plus de relations si on compte le nombre de visites diplomatiques avec l'Ouest qu'avec la Russie mais elle ne rompt pas avec la Russie elle est très attentive à ne pas rompre avec la Russie donc combien de temps ce type d'équilibrisme pourra profiter au pays je crois que la population arménienne en est encore à se dire qu'on peut donner sa chance à ce scénario là alors vous disiez qu'on n'avait pas fait encore le tour de la relation avec la Russie qu'il n'y avait pas eu encore de rupture on a quand même l'impression qu'on s'en approche tout doucement oui alors ce qui se passe c'est qu'on a fait la liste des dépendances de l'Arménie par rapport à la Russie c'est à dire le domaine énergétique le domaine stratégique le domaine des livraisons d'armes etc toutes commencent à être ébréchées d'une part les livraisons d'armes vous avez vu et c'est peut-être psychologiquement l'un des éléments les plus importants la France a livré des armes et va en livrer d'autres à l'Arménie en dehors de la France il y a l'Inde aussi qui va devenir un fournisseur peut-être la Grande-Bretagne et ça c'est quelque chose qui je pense dont la réalité mordante disons est une éprouvée par l'état de de très grande irritation dans lequel ces ventes d'armes mettent le président azerbaïdjanais Aliyev qui considère qu'en faisant ça la France relance la guerre puisque évidemment pour Aliyev le statu quo éternel par rapport à la situation qu'il a acquise fin septembre est la seule option recommandable donc là il y a déjà ouverture d'un partenariat parce que quand on dit acheter des armes bien entendu c'est pas simplement acheter les armes c'est commencer à travailler avoir une formation militaire avec avec des français enfin bon il y a tout cet aspect là deuxièmement l'énergie alors l'arménie était sur une faille sismique elle a une centrale nucléaire jusqu'à présent on pensait que il n'y avait que les russes puisque elle appartient cette centrale nucléaire appartient à un conglomérat russe il n'y avait que les russes pour croire parce que la seule chose qui les intéressait c'est le pouvoir pour croire que cette centrale nucléaire n'était pas dangereuse sur la faille sismique et bien il y a un rapport très fouillé de l'AIEA l'agence internationale de contrôle de l'énergie nucléaire qui a conclu récemment que cette centrale ne posait pas de problème de sécurité particulier ce qui veut dire d'une certaine façon qu'il n'y a pas que les russes qui peuvent être intéressés par cette centrale et un jour ou l'autre on peut peut-être la revendre à d'autres c'est un petit signe mais c'est quand même un signe sur un sujet qui est majeur donc troisièmement la base russe enfin la présence de militaires russes la base les gardes frontières pour le moment aucune décision est prise mais le débat commence à apparaître dans la classe politique arménienne est-ce que c'est est-ce que vraiment c'est une option qui est intéressante pour l'Arménie de garder les bases militaires russes en tout cas pour le moment nous ne remettons pas ça en question mais on peut s'interroger donc troisièmement cette question des militaires voilà donc il y a toute une série de choses le reste c'est la façon dont évolue l'économie et dont évolue la culture et là dessus je serais plus nuancé parce que je pense que les habitudes en l'occurrence les mauvaises habitudes de corruption et d'entre-soi dans le domaine économique c'est plus difficile pour un gouvernement d'y mettre fin que de permettre à des à des policiers d'avoir un salaire meilleur et de ne pas dépendre des bacchiches qu'ils imposent aux passants donc là c'est plus compliqué ça peut prendre un peu plus de temps et de même la sortie vraiment d'un espace culturel dominé par la Russie ça prendra forcément un peu de temps aussi j'étais allé en Arménie un peu plus d'un an et demi il y avait quand même un sentiment d'un ressentiment contre l'Occident contre la France qui était accusée de ne pas les soutenir est-ce que c'est toujours le cas ? non ça a changé là de ce point de vue là l'élément important il a eu lieu fin septembre c'est à dire qu'il y a eu à la fois la constatation définitive que même dans une situation extrême les Russes ne prendraient pas le parti des Arméniens d'un côté et de l'autre la France est passée aux actes en non pas simplement ayant de bonnes paroles pour l'Arménie ce qu'elle a toujours eu mais en vendant des armes en vendant en livrant des armes donc ça ça a vraiment changé une dernière question peut-être avant de passer la parole au public on dit que Nicole Pachillion il est très menacé à la fois par les ceux qui lui pardonnent pas d'avoir finalement abandonné le Carabar par les Russes aussi est-ce que c'est les sons de cloche que vous avez alors je commence par même physiquement oui oui même physiquement je pense qu'il n'est pas il est si on fait l'équation de ce qu'il protège et de ce qu'il de ce qu'il menace on a par rapport à 2020 où la question a commencé à se poser puisqu'on a vu clairement que Poutine ne l'aimait pas il y a un élément qui rend la situation plus mauvaise qu'avant qu'en 2020 au moment où il y avait des manifestations qui tous les jours demandaient sa démission ce qui à cette époque là les Russes bien qu'ils n'aiment pas Pachillion avaient besoin de lui puisque c'est lui qui avait signé l'accord de cesser le feu avec l'Azerbaïdjan sous la houlette russe et donc pour que la Russie puisse confirmer qu'elle était le distributeur de paix et de guerre dans la région il fallait qu'il y ait un gouvernement arménien qui accepte d'entrer dans ce cadre et Pachillion évidemment l'acceptait puisqu'il avait demandé le cesser le feu donc ça c'était quelque chose d'une certaine façon qui protégeait Pachillion parce que son opposition de l'époque était pro-russe mais pro-russe sans que les russes n'aient rien à lui proposer donc ça allait pas là sur ce plan là la situation a un petit peu changé c'est à dire qu'aujourd'hui même si c'est pas définitif il est en train de faire la paix pas avec les russes mais avec beaucoup de bonnes faits l'union européenne les états unis la france l'allemagne ça n'est plus la marionnette des russes qui fait ce que les russes lui demandent et ça ça peut effectivement encourager Poutine à tenter le coup d'état maintenant tenter le coup d'état est-ce que la Russie en a les moyens maintenant 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 sans doute pas dans 6 mois peut-être pour le moment il n'y a personne à mettre à la place et j'allais dire il y a quand même une deuxième raison qui protège Pachignan c'est que au fur et à mesure de ce développement depuis 4 ans la première défaite du Carabar la deuxième défaite du Carabar il a exprimé de plus en plus clairement sa vision des choses il a fait oeuvre de pédagogie par rapport à la population en annonçant qu'il était là que sa mission était celle de servir le peuple arménien et non pas le Carabar en tant que tel en expliquant qu'une politique de sécurité c'est une politique qui vise la sécurité et que donc s'il le faut elle doit se diversifier sur l'ensemble des choix qu'il a été amené à faire il a été assez clair sur l'horizon de ses choix et cet horizon est en cohérence avec toute l'aura qui a entouré sa prise de pouvoir avec sa promesse originelle certes la promesse originelle elle avait dû s'accompagner d'une acceptation du partenariat stratégique avec la Russie mais c'était juste une obligation ça faisait pas partie de la promesse et donc là maintenant la promesse elle peut être exprimée beaucoup plus clairement est-ce qu'elle pourra être délivrée complètement ça à l'avenir le dire vous reviendrez nous en parler merci beaucoup merci à vous Sous-titrage FR ?